La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 3 décembre 2020. Réumi Quotidien signale à sa une le retour des mesures barrières face à une hausse considérable des nouveaux cas. Hausse notée hier dans le point Covid présenté par le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a informé de 66 nouveaux cas positifs sur 1053 tests réalisés. Ces résultats virologiques ont ainsi produit un taux de positivité de 6,27%. Selon le Dr Mamadou Ndiaye, rapporte Réumi Quotidien qui soutient que la deuxième vague provoque toujours une hausse des décès, indiquant qu'à l'échelle mondiale, les décès liés à la pandémie du coronavirus continuent d'augmenter. Et selon l'Organisation mondiale de la Santé, les décès hebdomadaires continuent à augmenter avec plus de 69 000 nouveaux décès signalés dans le monde. Suffisant pour que Maki Salle envisage de nouvelles mesures restrictives face à cette menace d'une seconde vague de Covid-19 au Sénégal. Et sur ce, Réumi Quotidien informe qu'un durcissement des mesures pour lutter contre la deuxième vague du virus est attendu, ce que semble confirmer LAS qui informe à sa une que Maki réclame de nouvelles mesures pour faire face à la recrudescence des cas de Covid-19. Les 66 cas d'hier ont suscité de grosses inquiétudes, informe LAS Quotidien qui soutient que le président Salle a fait faux bon à ses militants lors de la célébration de l'anniversaire de l'APR pour une visioconférence en vue de trouver un vaccin. Et c'est la crainte du pire en déduit titre critique qui informe aussi que Maki cogite sur des mesures extrêmes. Ce journal annonce aussi des contrôles systématiques du port du masque dans les transports liés aux établissements publics. Et face à la crainte d'une deuxième vague de Covid-19, Maki Salle secoue son ministre de la Santé, informe pour sa part LAS Quotidien, qui voit par ailleurs l'État à genoux devant les confréries relativement aux centres de redressement et les milices entre autres. Dakar Times aussi estime que c'est une faillite de l'État, ces centres de redressement privés de Sérimodou Karambake. Et tous les chemins mènent vers Kara, si on en croit. Enquête qui révèle que les 43 mises en cause dans l'affaire des darats de redressement ont été déférées hier. Et à l'unanimité, selon ce journal, ils ont déclaré avoir agi sur ordre de leur guide à qui ils remettaient l'argent des centres. Le centre de Guédioua existe depuis plus de 14 ans, souligne en quête pendant que les échos nous apprennent l'arrestation et le déferment de Pepe Diao, fils de Baba Diao. 19 personnes étaient maltraitées dans une dépendance de la grande maison où il habite à Wokam. Si on en croit ce journal, qui signale qu'il a cependant dégagé toute responsabilité en indiquant qu'il ignorait ce qui s'y passait. Et ça se complique, selon Source A, qui rapporte de dernier développement dans l'affaire des éléments de Kara Sécurité. Tous les chefs de Kara Sécurité ont été arrêtés et leur avocat n'a pas encore accès à leur dossier. Selon ce journal, qui détaille à sa page 3 ce que le procureur a dit à la défense sur le dossier qui va atterrir en instruction, un juge sera désigné dans les prochaines heures, selon toujours Source A. La CREI paye à ne rien faire. C'est selon la une de Sud Quotidien, journal qui nous informe du budget de 966 millions de francs CFA alloué par la loi des finances 2021 à la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et 24 heures rapportent les cris des députés sur la justice au Sénégal. Mamadou Diop de Croix a dénoncé le fait d'utiliser le devoir de réserve des magistrats pour les faire taire. C'est inacceptable, selon le leader de And Jeff Payades. Toussaint Monga, du Parti démocratique sénégalais, a lui soutenu qu'Assane Diouf ne devrait pas être un otage. Vous menez un acharnement sur les magistrats qui ont choisi d'être libres, a-t-il déclaré devant Maître Malik Sall. Le même Maître Malik Sall a saigné devant les députés. Il a été lapidé à l'Assemblée nationale, rapporte source A. Mais Réoumi renseigne que Maître Malik Sall s'est défendu devant les parlementaires, soutenant que la justice n'est pas en crise. Doudouad lui nargue le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Nias, dans l'Asse, où il fait remarquer que même Kunta Kinte ne faisait pas ça avec son maître, faisant allusion au comportement de Nias face au président Macky Sall. Et dans les échos, l'on nous fait part d'un recours contre l'eau de créé nommant Dirkab de Macky Sall, Mahmoud Salé. Et il est porté ce recours par les collectifs pour la restauration de l'éthique dans la politique qu'il a déposé en annulation à la Cour suprême, informe les échos. Et nous reparlons d'Assane Diouf avec Réoumi Quotidien, qui renseigne que l'activiste sous mandat de dépôt depuis le 5 juin est gravement malade. Réoumi nous en dit plus à sa page 2. Et à sa page 5, le journal du groupe Réoumi Network reçoit dans sa rubrique « Les Jeudis de l'économie » Mohamed Tidjansek. Cet ancien DG de l'ADIO estime que les 1 000 milliards du fonds Force Covid-19 devaient être investis dans l'agriculture. Pendant ce temps, des camions sèment la mort dans le pays, selon Vox Populi, qui rapporte une série d'accidents mortels. Cinq personnes, dont deux enseignantes, ont péri dans la collusion entre un véhicule particulier et un camion sur l'axe Linger Matam hier. Un camion fou a aussi écrasé un conducteur de tricycle sur l'avenue Lamine Gueye, informe ce journal. Et le journal Libération fait état de trois accidents qui font sept morts, parlant d'un mercredi macabre sur les routes. Les chocs intervenus sur l'axe Linger Matam à Dakar et à Mboru impliquent de gros porteurs. Un autre camion rempli de ciment a fini sa course dans une salle de classe à Rufusque-Est. Le pire a été évité de justesse, selon Libération, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.